C'est pour cela que je vous exhorte à tous, à voter le candidat, votre vote pour le candidat numéro 1. Et voilà. Lorsque des gens sans carrure politique et sans base électorale désistent en faveur d'un candidat opposant à la réputation sulfureuse telle que Moïse Katoumbi, s'apprête à rire. On ne pouvait pas mieux attendre de cette kikouni. Matata Pono et Franck Diongo, tous des nains politiques, sans ancrage sociologique, qui ne représentent que leur propre personne. Cette kikouni est rompue dans le commerce des tapis de la Perse Antique et est propriétaire d'une boutique d'habillement. Il a du marchandé, d'après des indiscrétions, son petit électorat au prix de 350 000 dollars en vue de remonter ses affaires en baisse. Dans un challenge où il se sait déjà perdant à cause de ses démêlées judiciaires dans l'affaire Bukanga-Lonzo. Matata Ponywa, quant à lui, désistait en échange d'une promesse de briguer la présidence du Sénat pour se mettre à l'abri de toute poursuite. À ces deux larrons en foire, il faudrait ajouter Franck Diongo, un minable politicien frustré dont l'inconstance dévoile une petitesse d'esprit. Tous ces désistements ne pourront pas affecter la dynamique électorale enclenchée par Félix Tshisekedi dont les œuvres parlent à sa place. Moïse Katumbi qui est prêt même à embrasser le diable pour accéder au pouvoir ne peut rien attendre de ses trois profiteurs autant qu'il ne peut rien attendre des Congolais, car ceux-ci ont compris finalement quel genre de personnage il est, un candidat de l'étranger militant pour la cession du pays aux néo-impérialistes occidentaux. Chers compatriotes, ne cédez pas à la distraction et restez focus sur le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'espoir de tout un peuple.